Et Bastien, les Girondins n'ont pas réussi la reprise du championnat hier à Metz ? Absolument, avec ou sans Benarfa, les Girondins ne sont pas les mêmes. C'était la question que l'on pouvait se poser avant donc le déplacement des Girondins à Metz. Sans Atem Benarfa, absent pour plusieurs semaines, le résultat, on va le voir, est nul, 0-0 pour les Girondins de Bordeaux à Metz. Pourtant, les Girondins ont eu le ballon mais n'ont pas été franchement très efficaces. On va voir donc les conséquences au classement. Donc Bordeaux, 12e encore et toujours dans le ventre mou du classement. Quelques images rapides de cette rencontre avec quelques actions bordelais, surtout en seconde mi-temps. Et là, Koscielny sur un coup franc. Ce même Laurent Koscielny qui a fait son retour sur la pelouse et qui est entré en cours de jeu, qui a aussi donné ce ballon à Depréville, qui en revanche, la 90e minute, n'a pas su vraiment quoi en faire. En tout cas, a manqué d'efficacité. Donc vous le voyez, c'est le problème du côté des Girondins de Bordeaux. L'efficacité offensive, Laurent Koscielny s'en rend compte. Il va falloir être beaucoup plus performant. On n'a pas su se tourner vers l'avant, faire le contrôle qui nous permettait de se projeter, de trouver les décalages dans la justesse technique. Donc on sait qu'il nous reste beaucoup de travail là-dessus. Maintenant, ce qui était bien, c'est un terme d'état d'esprit défensif. Tout le monde a fait des efforts. On a laissé très peu d'occasion à cette équipe Messines. Maintenant, pour pouvoir gagner les matchs, il va falloir se créer beaucoup plus de situations faciles, trouver les décalages et marquer les buts. Voilà, il va falloir être plus performant. Cela va commencer dès le week-end prochain à domicile encore et toujours. Elles sont Athème, Benarfa, les Girondins de Bordeaux. Elles reçoivent l'Orient avec quand même un coup dur du côté des Girondins et la blessure de Zerkane. Et côté rugby, l'UBB qui prépare la réception de Lyon. Et oui, là aussi, pas mal de blessés du côté de l'UBB. Cela commence d'ailleurs à être problématique. Geoffrey Cross, Yura Moïfana, Uge Souten, Nance Ducoin et Santiago Cordero. Cela commence à faire beaucoup du côté de l'infirmiérie dans les lignes arrières. Et du coup, forcément, hier en conférence de presse, Christophe Urios a dit qu'il fallait trouver des renforts. On a une période qui est une période difficile. On essaie à aller Miche, mais bon, voilà, ça ne nous empêche pas de nous entraîner dur comme aujourd'hui. Et voilà, il faut continuer. Et puis, probablement qu'on va se renforcer. Enfin, se renforcer, en tout cas, on va chercher quelqu'un. J'espère se renforcer. Voilà, mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple de trouver des joueurs libres, avec cette polyvalence, capables de s'intégrer chez nous, de préférence GIF. Enfin, je vois ça. Oui, ça réduit les possibilités, effectivement, donc, pour avoir des nouvelles de Nantes du coin. Il a une déchirée remolée. Et ça met un petit peu plus de temps que prévu pour le retour de Nantes du coin. En revanche, bonne nouvelle du côté de l'UBB avec Pablo Ouberti, qui finalement n'a pas été suspendu par la commission de discipline. Après, il met au visage de Romain Entamac. Avec ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. L'UBB, donc, qui va recevoir Lyon. Lyon, qui, en match en retard, a battu Montpellier hier soir. On va prendre des nouvelles aussi, Bastien, de nos skippers du Vendée Globe. Absolument. Avec des nouvelles de Yannick Bestaven, encore et toujours, en tête du Vendée Globe. Il accentue même son avance sur ses poursuivants. Il avait hier à peu près 500 km d'avance sur Damien Seguin. Le second, une avance qui est ce matin à quasiment 700 km. Donc, ça va bien pour Yannick Bestaven. Des nouvelles gamins d'Arnaud Boissière. Lui, encore et toujours 17e. Il approche du Cap Horn. Mais hier, hier, ça a été très, très dur pour lui. Des conditions de mer difficiles. Et visiblement, Arnaud Boissière, très marqué par cette épreuve. Regardez, écoutez. Le vent est rentré comme prévu. Il est rentré assez fort. J'ai eu 60 noeuds. Du coup, j'ai pris la décision d'affaler à grand voile. J'ai préféré jouer la prudence. Je pense que pendant quelques heures, j'ai mis un peu la courbe sans suspens. Et je me suis plus occupé de moi, du bateau, des manœuvres. Il n'a rien cassé. Le Cap Horn, c'est dans 4-5 jours. Dans 5 jours, maintenant, les conditions devraient s'améliorer. Donc, il faut être en bon état pour poursuivre. C'est dur, dur, très dur. Le Vendée Globe. Et encore, il y a encore le Cap Horn pour Arnaud Boissière. On leur souhaite bon courage, en tout cas, aux deux skippers Néo Aquitain. Merci beaucoup, Bastien.